En début de matinée vers 9h30, on a eu un sinistre qui s'est déclenché au sein de l'entreprise Sapri. Cette entreprise traite des déchets ménagers et au sein d'un broyeur, il y a eu une inflammation d'un tas de déchets qui s'est propagé sur un total de 2000 m² de déchets entreposés. Pour nous, l'objectif c'est de limiter la propagation, de maîtriser le risque pour ne pas qu'il se propage et à la forêt voisine et à l'entreprise voisine, ce qui est fait à cette heure. On maîtrise le feu, il ne se propage plus. Maintenant, il faut qu'on parfaite l'extinction. L'extinction, comme l'habitude dans des feux de déchets, est assez longue puisqu'il va falloir manipuler l'état, aller au cœur de différents tas de déchets. C'est des déchets ménagers classiques, comme vous en avez chez vous, qui sont repris ici pour être retriés. Et donc, oui, c'est différents matériaux qui composent, alors qui peuvent être impressionnants par un panache de fumée, mais qui montent très haut en altitude. Pour l'instant, on fait des réseaux de mesures, pas de toxicité avérée, mais il faut poursuivre les mesures, vérifier tout ça pour pouvoir rassurer tout le monde. Il est visible de très loin, il se dilue en altitude, donc on a peu de concentration dans tout ce qu'on mesure pour le moment, mais on reste vigilant, on a des équipes qui font le tour et du sinistre et de l'environnement, de l'habitat, etc., pour vérifier qu'on n'ait pas de toxicité. À cette heure, on n'a aucune toxicité importante de mesurer, voire même pas de toxicité à cette heure où je vous parle. Merci. 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 Merci.